Beaucoup se disaient, où il ne viendra rien, où ce sera exceptionnel. Gérard s'est exprimé par onomatopée. Comme il ne pouvait pas dire énormément de mots à la suite les uns des autres, le corps s'est exprimé. Gérard se laisse porter par tous les vents qui passent. C'est un peu comme un cheval, il y a une jument qui part à gauche, il part à gauche, puis tout à coup il y en a une qui part à droite, qui repart à droite. C'est quelqu'un qui a des difficultés avec la vie. On peut dire tout ce qu'on veut sur Gérard Depardieu, mais il n'y a rien de minable, ni dans son comportement, ni autour de lui. C'est un seigneur. Les six ans que j'ai vécu à Eja, je n'ai jamais vu Gérard un jour complètement heureux. Jamais. Gérard Depardieu est parti. Ce n'est pas la première fois, bien sûr. Toute sa vie, il a pris des avions et parcouru le monde d'un bout à l'autre. Mais là, dans sa tête en tout cas, il est parti plus loin, et surtout pour plus longtemps. De temps en temps, les Français entendent encore parler de lui et de son pays d'adoption, la Russie, qui lui a accordé la double nationalité. A chaque fois, les échos sont désagréables. Comme s'il n'était parti à l'est que pour faire le pitre et vendre son nom aux plus offrants. Publicité pour du ketchup. Publicité pour une banque. Clip enregistré avec la fille du despote ouzbeck, Islam Karimov. Excuse-moi. Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi. Ses amis le regrettent et souvent même s'inquiètent, voyant dans son départ le signe d'un malaise profond. Gérard, dans l'endroit même où nous sommes, est venu souvent et il était capable de m'appeler le matin à 8h en me disant « J'ai envie de te voir ». Il est arrivé avec son scooter il y a encore 4 ou 5 ans. On allait voir un coup, il se trouve à côté, parce qu'il avait envie de me parler de quelque chose, d'un projet. Ça, c'est fini. Quelque chose s'est cassé, il est parti. Est-ce que la France est trop petite ? Je le sens par rapport à la France en colère et mélancolique. Mélancolérique. Je le sens comme ça. En France et peut-être ailleurs aussi, il bouge tellement, il bouge beaucoup. On ne sait jamais où il est en fait, vraiment. Alors, pour ceux qui ne sont pas ses proches et ne connaissent de sa vie que son écume, la tentation est grande de faire monter sur le bûcher le Depardieu des années 2000. Le Depardieu russe ou belge, celui qui multiplie les films improbables, les déclarations intempestives et les passages à l'acte alcoolisé. Et de lui opposer l'autre Depardieu, celui des débuts, celui des valseuses du dernier métro de Cyrano, l'autre Depardieu, supposé tellement plus présentable et doué. Et bien moi, je ne crois pas à cette métamorphose. Je ne crois pas que Depardieu ait changé. Il est marqué, il a vieilli, grossi, mais changé, non. Et c'est même ça qui est le plus étonnant, quand on regarde qui il était à 20 ans, qui il était vraiment. D'où les questions que je me suis posées en réalisant ce film. À quoi Gérard Depardieu est-il resté fidèle ? De Châteaurousse à Ville Natale jusqu'à Sarenx, où à 700 kilomètres à l'est de Moscou, il habite maintenant. Quel désir décidé l'a animé tout au long des années ? Et qu'a-t-il donc voulu trouver ? Qu'il continue de chercher encore. C'est ici, au cœur de la Champagne-Bérichonne, qu'est né Gérard Depardieu et qu'il a passé toute son enfance. Ville d'origine paysanne, Châteaurousse n'a pas beaucoup évolué depuis le début du siècle. Et en 1948, elle compte environ 35 000 habitants. Les Depardieu habitent dans cette maison, au premier étage. La famille est nombreuse, six frères et sœurs, et pauvres, très pauvres. Dans leur appartement minuscule règne une étrange cohabitation, où personne ne s'occupe jamais de personne. Aucun repas en commun, aucune discussion, aucun échange. C'est la maison du silence où la seule façon de s'exprimer, c'est de crier. C'était la misère. C'était pas repeint, c'était soigné. Mais on s'occupait pas de ce confort des yeux. Puis le jardin, c'était des herbes folles. Et quand je dis des herbes folles, ça a presque l'air poétique. Mais c'était rien, un bout de vélo. Tu vois, c'était le côté Zola, quand même. À la maison, l'argent manque toujours. Et quand Gérard va chercher de la viande à la boucherie, il fait la queue en regardant ses chaussures. Attendant le moment humiliant, le boucher lui demandera devant tout le monde quand sa mère voudra bien enfin le payer. La mère, c'est Alice Marillier, surnommée La Lilette, et que son fils décrit comme une famille mobile et résignée, capable de se laisser mourir de faim plutôt que de déranger le monde. Mariée à 20 ans et accablée par deux grossesses successives, le troisième enfant dont La Lilette ne veut pas, c'est Gérard. Et elle essaye de se faire elle-même avorter en se charcutant avec des aiguilles à tricoter. Aujourd'hui encore, écrira Gérard Depardieu, il m'arrive de me réveiller en sursaut en me palpant le haut du crâne pour voir s'il ne me reste pas quelques cicatrices. Le père, c'est le dédé, un taulier formeur en carrosserie qui semble n'avoir dans la vie qu'un seul objectif, qu'on lui foute la paix. C'est un bloc d'émotion, le père, le dédé. C'est un bloc de tendresse repliée, refermée, la casquette sur les yeux. C'est un homme qui n'était pas du tout épanoui, pas du tout ouvert, il était replié sur lui. Et je pense qu'il avait qu'une envie, c'est d'être invisible. Seulement, il était plus grand que Gérard. Il ne pouvait pas être invisible, il était un grand corps comme ça, et à chaque fois qu'il se tournait, il renversait forcément quelque chose. Il ne disait rien, il ne faisait rien, il ne souriait même pas. On sentait juste beaucoup d'amour par rapport à son fils. Un père déraciné, qui vivait comme à l'intérieur d'une bulle étanche, et que Gérard Depardieu, loin de lui faire le moindre reproche, regardera toujours avec indulgence. Je pense que quelqu'un comme le dédé, mon père, par exemple, qui est vraiment apaisant, est complètement en dehors de ses racines. C'est justement là le malentendu. C'est comme ça qu'il est dans son monde à lui, qu'il parle de moins en moins. qui se parle à lui, mais s'il pouvait écrire, il ferait des poèmes. C'est étonnant, ce père muet. Le dédé ne parlait pas. Quasiment pas. Quasiment pas. Je pense pas qu'il avait pas envie de dire quelque chose. Il avait, je crois, honte de s'exprimer aussi mal. honte d'être ce qu'il était. Il était un peu retombé socialement. Il picolait plus que de raison. Et comme on le disait à l'époque, c'est plutôt le vélo qu'il ramenait que lui qui ramenait le vélo. Il aimait la pêche. C'est-à-dire, on peut dire aussi que c'était un contemplatif. Quelque part. Il passait des journées à la pêche et au bistrot. Dédé, le silencieux, n'était pas dans la transmission. Il ne faisait jamais la leçon à son fils. Il ne lui donnait jamais de conseils. Il ne lui formulait même jamais d'interdits. Du coup, à dix ans, Gérard passe son temps dehors et découche sans encourir la moindre réprimande. À 13 ans, il quitte l'école et adulte avant l'âge se débrouille dès lors pour subvenir à ses besoins entre petite délinquance et petit boulot. Vous vous souvenez de Gérard Depardieu à 13 ans ? Je m'en souviens très bien parce que quand il passait dans les rues de Châteauron, croyez-moi, il ne passait pas inaperçu. Donc on voyait bien cet homme. Déjà un homme, il avait une carrure d'homme à 13-14 ans. Il était déjà très grand, très fort. Et il avait une particularité, c'est qu'il avait un blouson rouge qui se faisait assez peu à l'époque. Donc il ne passait pas inaperçu. À cet âge-là, il faisait peur ? Il faisait peur. Il faisait peur physiquement parce qu'il avait la stature qu'il a dans les valseuses à 15 ans. Donc il avait une tête de plus que les garçons de son âge. Il s'était fait faire un ou deux tatouages. Alors déjà, à l'époque, avoir un tatouage, c'était être marqué socialement, se distinguer du reste. Et puis on était dans une ville sage, calme et bien pensante. Donc évidemment, on est toujours le voyou de quelqu'un. Mais lui était plutôt, je dirais, en dehors de la norme que ce qu'on appelle un voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui fait peur, qui agresse des gens. Ce n'était pas ça. Il a bien dû faire un ou deux petits larcins, mais ce n'était pas bien méchant. J'avais fait quelques petites conneries avant. Enfin, disons que je trempais dans des petits coups, comme ça. Normal, l'ennui. C'est l'ennui qui justifie tout ça. Je crois, oui. Je n'avais pas un mauvais fou. Il dérangeait les gens par son comportement, mais je ne l'ai jamais vu, personnellement, faire quelque chose de répréhensible. Là où je l'ai vu, où il faisait rigoler tout le monde, c'est qu'il attaquait lui-même les policiers. Ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait des rondes en bicyclette. Ça se faisait à l'époque. Et puis, il le voyait arriver. Et là, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire que les policiers avaient peur de lui. Et là, il se jetait sur eux, en jouant avec eux, en les empêchant de remonter sur son vélo. Il n'y a rien de bien méchant. C'était de la comédie pure, sauf que ça se terminait au panier à salade, avec bagarre, dans le commissariat, parce qu'il fallait au moins trois types pour le tenir. Et nous, ça nous amuse beaucoup. Dans cette ville sage, calme et bien pensante, Gérard Depardieu va cependant avoir très tôt une autre scène que la rue pour se faire remarquer. En 1951, le gouvernement français donne en effet à l'armée américaine le site de la martinerie pour y créer l'une des plus grandes bases aériennes d'Europe. Et voilà que débarquent en plein cœur du Berry des milliers de G.I.s venus de tous les coins des États-Unis et qui bouleversent les habitudes locales. À leur contact, les Castelroussins s'émancipent. Ils découvrent une autre façon d'être jeunes, les cigarettes, les jeans, les voitures, le rock'n'roll. Pour Gérard Depardieu, c'est une aubaine. C'est son école. C'est incontestablement l'école de sa vie. Le fait d'abord de parler anglais, très rapidement. Le fait que les Américains qui avaient leur âge, qui avaient sa structure également, l'ont accepté très vite. Ils ne le connaissaient pas, donc il était très copain avec eux. Il a fait un peu de trafic, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y avait, à la base américaine, il y avait ce qu'on appelait un PX, c'était un supermarché détaxé. Donc vous pouviez acheter des choses, vous n'êtes pas obligé de les voler, comme je l'ai souvent lu ou entendu. Vous pouviez acheter des choses, les revendre à des non-tis de Châteauroux. Ça l'a décontracté, ça l'a certainement décomplexé un petit peu. Et puis en même temps, les gens le regardaient avec un certain respect, parce qu'ils faisaient ce lien avec les Américains. Ça nous intéressait bien. De toute façon, il y avait autant d'Américains qu'il y avait de Français. Donc il fallait bien qu'on vivait ensemble. Depuis qu'il a trois ans, l'imaginaire du petit Gérard est donc peuplé de pilotes et d'avions. Mais les avions américains de la base de la martinerie sont loin d'être les seuls qui le fascinent. Comme sa grand-mère habite en bout de piste, à Orly, où elle est dame pipi, il lui rend souvent visite pendant les vacances. Et là aussi, il survode le monde par procuration. « J'ai longtemps voyagé dans les chiottes d'Orly, d'où j'entendais des noms, des destinations qui me faisaient rêver, écrit-il dans son autobiographie. Je me disais, un jour, moi aussi, j'irai là-bas. » Et en attendant de franchir les frontières, il s'échappe régulièrement de Châteauroux dans ce qu'il appelle ses voyages. « Je commençais le premier voyage, j'étais à 12 ans et demi, 13 ans. Premier voyage, j'avais 50 francs en poche. Je suis allé à Arcachon, j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens. Puis après, quand je me sentais trop boulé, alors j'allais ailleurs. Puis ça se passait comme ça. Moi, je n'ai jamais fait de fugue, je suis toujours parti en disant pourquoi j'allais. Je ne pouvais pas me retenir de ça. » « On ne pouvait pas me retenir. » C'est ce que répétera Gérard Depardieu chaque fois qu'il évoquera par la suite son enfance, ajoutant qu'il a toujours été libre et que c'est une chance d'avoir eu un père aussi absent que son dédé mutique. Mais dans le même temps, cet enfant des courants d'air portait en lui un désir inconscient, trouver un autre père que le sien. Le premier qu'il rencontra vivait lui aussi à Châteauroux, mais dans un hôtel particulier, autrement dit sur une autre planète. C'était Jacques Brossard, le père d'Hervé. Et il était comme son épouse, à la fois riche, cultivé et bienveillant. « Le fait qu'il n'ait pas eu d'éducation parentale et d'affection, je pense que ma mère et mon père l'ont senti très vite en se disant « Ce garçon, c'est peut-être un chien des rues, mais il y a des chiens des rues formidables et on va l'aider parce que nous, on l'aime bien. » « On ne sait pas très bien ce qui deviendrait, mais on l'aime bien. » Et peut-être qu'il y a eu aussi du côté de ma mère un côté « Je vais peut-être compenser ce qu'il n'a pas. » Et ma mère aimait bien lui apprendre des choses, l'écouter. Mon père écoutait ce qu'il avait à lui raconter. Et donc, je pense qu'il souffrait, lui, dans sa famille, de ne pas avoir d'écoute et de ne pas avoir d'échange également. Pour Depardieu, c'est un premier miracle. Jamais on ne lui avait parlé avec autant de respect. Jamais on ne s'était intéressé à lui avec autant de gentillesse. Et c'est ça que je retiendrais pour ma part du jeune Depardieu. Non pas qu'il se bagarrait ou faisait courir la police, ses secondaires. Ce que je retiendrais, c'est que tout en répétant n'avoir jamais souffert des défaillances de son père réel, il n'allait plus cesser et jusqu'à aujourd'hui de se chercher des pères symboliques. Le deuxième miracle eut lieu dans une gare, celle de Châteauroux, où Gérard venait souvent regarder les trains arriver ou partir. Il y croise un jour son ami Michel, qui lui annonce qu'il monte à Paris pour y faire du théâtre. Il me semble, si j'ai le souvenir de mes émotions, que j'ai vu dans ses yeux qu'il espérait que j'allais lui dire « Mais tu peux venir, Gérard, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs pièces dans l'évangile que je cite dans l'appartement de mon père. Tu peux venir, tu seras à la maison, il n'y a aucun problème. » Gérard a saisi cette corde-là immédiatement. Je lui ai donné la moitié de ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire 5 francs à l'époque, comme viatique, et j'ai pris le train. Ça s'est fait comme ça. J'ai sauté dans le train directement avec lui et j'étais là à mon tour, excité, ne sachant pas du tout ce que j'allais voir. Mais enfin, je partais. Gérard, c'est toujours 40 balles, ton rouge. Vous étiez sûr qu'il allait venir ? Je n'ai jamais eu aucun doute, moi, sur Gérard. Jamais, jamais. Il y avait chez lui une force et une détermination qui ne m'a jamais... Je ne me suis jamais posé de question avec Gérard. On était copains, il était évident qu'il allait venir. C'est à ce moment-là, à l'âge de 17 ans et en arrivant à Paris, que là, on s'est tous fait poser la question en disant, bon, nous, on va tous se diriger vers tel métier ou tel type de vie, et ainsi de suite. Mais lui, qu'est-ce qui va devenir ? Et beaucoup se disaient, où il ne viendra rien, où ce sera exceptionnel. Bon, d'accord, vous étiez convaincu qu'il allait débarquer à Paris, mais est-ce que vous imaginiez qu'à peine il aurait posé le pied dans la capitale, il voudrait faire comme vous du théâtre ? Mais je n'ai jamais pensé qu'il pouvait faire autre chose que du théâtre. À peine il bougeait, il exprimait tout, avec une force, avec une conviction. Il est un acteur naturel, même sans parler. Mais Gérard était fait pour ce métier, il ne le savait pas, c'est tout. Les rencontres, les conjonctions se sont faites à ce moment-là parce que ce n'était pas possible qu'il en soit autrement. Squattant chez Michel Pilorget, vivant d'expédients, le fait est que Gérard Depardieu se sent immédiatement à l'aise dans son nouveau costume. Au culot, il se dit apprenti comédien et la petite imposture fait merveille. Au bout d'assez peu de temps, Gérard avait rencontré tout le monde. C'était inouï. La première année, il connaissait Agnès Varda. Par Agnès Varda, il allait à l'Eru Depardieu, je crois qu'elle habitait. Il a rencontré René, il a rencontré tout le monde. C'est incroyable. Et tout le monde le connaissait. Il me dit, je suis le garde du corps de Pierre Brasseur. Je suis le garde du corps. Je lui dis, je te jure, on l'a rencontré. Et il me dit, il veut que je sois à côté de lui pour le protéger quand il est bourré. Je lui dis, fais gaffe, parce que toi aussi, t'es souvent bourré. Ayant en cela primodèle sur son père, Gérard traînait en effet dans les bars depuis son adolescence. Boire, plus que de raison, faisait partie du personnage qu'il jouait déjà à Châteauroux, à mi-chemin entre le cow-boy et le corset. Cela étant, à Paris, il n'était pas question de s'en contenter et son arrivée tonitruante au cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet allait lui permettre de passer à la vitesse supérieure en se trouvant pour la seconde fois un nouveau père. La secrétaire du théâtre arrive juste avant le cours pour me dire, ne vous étonnez pas, vous allez voir débarquer quelques sauvages, mais ils ont été très gentils. Bon, je me dis, je verrais bien ce que ça veut dire. Et au bout de cette grande salle en longueur, je vois entrer quatre garçons. Vraiment, il me manquait que les costumes pour se mettre comme ça, vous voyez, et nous jouaient leur entrée à l'américaine. C'était Gérard avec les bottes à la mode à l'époque pour les jeunes, vous savez, en poil de yak ou je ne sais quoi. Puis l'orgé et deux autres garçons. Gérard était la beauté même. C'était un viking et je ne me suis rien dit de particulier, je ne me suis pas dit que ce serait une star, naturellement. Mais celui-là, s'il a les qualités nécessaires pour justifier ce physique, alors vous pensez, si je m'en souviens, à cette entrée fulgurante dans mon univers, c'est vraiment inoubliable. Il parle de sa rencontre avec vous comme d'une seconde naissance. Qu'est-ce que vous lui avez appris exactement ? Simplement, alors qu'il était complètement ignare en la matière, je ne sais même pas s'il avait déjà lu quoi que ce soit, en lui faisant découvrir les textes. et il apprenait et il nous restituait ça. Ça s'est passé mieux que pour quelques autres parce que ça résonnait déjà en lui à travers les grands textes. quand on a commencé à déchiffrer les Caligula, après on a déchiffré un poème, après j'ai déchiffré Pyrus, enfin Andromaque, et c'était vraiment tout neuf pour moi. Je ne savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon ce qu'on me demandait de faire. Démentiel. Il y avait des mots que je ne comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je aimer Gilles Olâtre, Juny, moi je croyais que Juny jaillissait de l'âtre, du feu. ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu, je pensais à ça. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Lui, depuis toujours, a cette chose en plus qui est l'amour des mots, l'amour de la littérature, l'amour du littéraire. Je pense que Depardieu, c'est le texte avant tout. C'est le fait de travailler de la matière littéraire, des mots, les mots qui lui ont tellement manqué quand il était petit. Et vis-à-vis desquels il s'est rattrapé avec l'espèce de fureur de l'autodidacte. Et puis aussi son génie propre. Parce qu'on peut avoir été déscolarisé, donc avoir grandi sans être en contact avec la chose littéraire ou les mots et ne jamais pouvoir rattraper ce fossé-là. Sauf, il se trouve que lui avait cette intelligence, ce goût-là, ce génie-là. Grâce à Jean-Laurent Cochet, Depardieu commence à jouer au théâtre obtenant en 1967 un premier rôle dans Bouddus sauver des eaux, puis en 1969, Cochet l'impose dans Les garçons de la bande où il rafle la mise. Pour la première fois, dira Gérard Depardieu, je lis des mots élogieux sur un type qui porte le même nom que moi. Il faut dire que la performance est étonnante puisque le personnage qui l'interprète sur scène ne dit quasiment pas un mot. le public comprenait ce qu'il pensait à travers ses regards. On pourrait dire d'ailleurs à travers son dos quand il était de dos qu'il entendait une chair, c'était une chose et que ça lui faisait faire. Bon, on ne regardait que lui. Ce n'est bien évidemment pas un hasard si Gérard Depardieu se retrouve magistral dans ce rôle muet. Le silence de son père continue de l'habiter. Quand Gérard parle, il est comme lui, inaudible. Pour sa première apparition à l'écran dans le beatnik et le minet de Roger Linhardt, il bafouille, il bégaye et le réalisateur doit le faire doubler au montage par quelqu'un d'autre. Oh non, il y eut Diogène, un fameux beatnik et surtout notre maître à tous, Homère, qui allait... Par mimétisme, le symptôme paternel est devenu le sien. Homère, premier des troubadours. Je ne parlais pas parce que j'étais trop... Je ne sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému. Et ça se manifestait généralement par des choses physiques. Il fallait que je bouscule ou que... Voilà. Gérard s'exprimait par onomatopée, par borborisme. Il se... Comme il ne pouvait pas dire énormément de mots à la suite les uns des autres, le corps s'exprimait. Il faisait des grands gestes, il faisait des mouvements. Avec ce grand corps, cette force qu'il avait, c'était vachement impressionnant. la direction croit devoir avertir M. Gabriel Lafayette que son rythme gardien vient de frangir la cote de l'aide. Merci ! M. 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 M l'astre de l'orient et en écoutant la voix saisissante de cette femme il est foudroyé foudroyé par une émotion à nul autre pareil tir à l'islam c'est une conversion qui n'a pas duré sur le temps mais qui était sans doute très sincère il y avait chez les soufis chez les chez les spirituels de ces religions ils sont très attirants parce que justement ils aiment sans parler ils ont une capacité à développer de l'amour sans sans les mots sans le dire musulmans pendant presque deux ans gérard de pardieu fréquente la mosquée de paris lit le coran fait ses prières cinq fois par jour et trouve dans la méditation religieuse une certaine sérénité c'est pas parce qu'il n'avait pas de mots à sa disposition qu'il n'était pas rempli de mots à l'intérieur et qu'il n'était pas rempli d'émotions jusqu'à la gueule et qui n'était pas rempli d'un volcan d'expressivité qui avait besoin de sortir ne pas avoir le langage ça veut pas dire qu'on ne ressent rien je pense que ce type était et toujours et avant toute chose un volcan d'émotions et un écorché vif cet écorché vif à qui comme son père la parole fait défaut jean laurent cochet ne veut pas le laisser en plan il expédie alors chez alfred tomatis un spécialiste des troubles de l'audition et du langage qui avait mis au point une méthode supposée révolutionnaire et vingt ans plus tard gérard depardieu en parle encore comme d'un sauveur sinon comme d'un autre père j'ai travaillé avec ce professeur qui a fait une audiométrie qui a vu ce que je pouvais entendre ce que je pouvais émettre et il a vu aussi mes problèmes de langage qui était que je ne pouvais pas terminer une phrase que j'avais des des blocages émotionnels trop trop violent qui m'empêchait de qui m'empêchait de communiquer véritablement il m'a parlé beaucoup il m'a fait écouter mozart tous les jours j'y allais en général il faut se servir ses appareils une demi heure moi j'y allais des après midi j'étais sonné après mais je ne me rendais pas compte sonné mais sauvé sauvé par le langage sans le langage de pardieu serait pas devenu ce qu'il est peut-être serait-il devenu une un acteur physique et 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 sans doute très doué dans sa gestuelle dans sa façon d'être mais le langage est aussi ce qui le caractérise au plus profond aujourd'hui encore le langage c'est à dire une certaine façon de porter la langue les mots la voix l'intonation qui fait que c'est le plus grand acteur que gérard de pardieu sera un jour le plus grand acteur quelqu'un en a très tôt l'intuition une femme qui assiste aux mêmes cours de théâtre que lui j'ai tout de suite été interloqué parce que il est il avait une manière à lui faut que je raconte quelque chose parce que il est c'était au cours et il a passé une scène de caligula ils sont arrivés avec deux copains à lui ils avaient plutôt l'air de loulou de banlieue de casseur que d'apprenti comédien ils ont passé une scène et à un moment donné gérard était tellement bon tu sais comment il est ému une force de la nature et tout il prend son copain il le pose sur la chaise et la chaise s'écroule tellement il était avec moi et puis toute la scène s'est passé comme ça mais c'était c'était insensé parce qu'il comprenait peut-être pas tout ce qu'il disait mais il y avait une telle énergie une telle force tu vois moi j'avais jamais vu ça jamais jamais ne pouvant croire à l'effet qu'il produit sur élisabeth gérard n'ose pas lui parler à peine la regarder et pas un instant il n'imagine qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui j'ai toujours été impressionné par cette fille qui avait beaucoup plus de maturité que nous qui était une comédienne formidable elle nous montrait le chemin quand elle s'est entiché de gérard elle l'a enlevé et je l'ai vu faire j'étais à côté je je vois élisabeth a pris la grosse paluche de gérard la grosse main de gérard était au théâtre elle a prise comme ça dans sa petite main menue c'est un sac ce élisabeth tout petit comme ça elle l'a serré elle empêchait de repartir qu'elle est arrivée au moment où elle pouvait parfaire ce qui était en train de s'épanouir chez lui sur le plan disons de l'intellect on se comprend pour équilibrer encore davantage l'animal l'animal dans le sens le plus noble du terme avec le chasseur je crois que c'était celle qui pouvait le mieux le guider je suis trahi par une perfection tout à fait anti naturel et qui transparaîtra j'en suis sûr à travers tous les actes qu'est ce que vous dites des traces de net réserve ça pour les savants ça leur fera tellement plaisir ce qui se passe avec élisabeth reproduit ce qui s'est passé avec les brossards puis avec jean-laurent cocher ou alfred tomatis qu'une telle femme s'intéresse à lui bouleverse de pardieu peu de temps après le 11 avril 1970 élisabeth et gérard se marie c'est ce que gérard souhaitait la mairie l'église et tout le saint frusquin il lui faut des signifiants qui la rime même si ce sont ceux de l'ordre établi d'ailleurs dès qu'il en aura les moyens il deviendra propriétaire d'une maison de famille dans une banlieue bourgeoise à bougival et en attendant il affirme désirer mille enfants comme s'il disait vouloir être père mille fois père il le sera très vite et pendant quelques années il pensa possible de fonder ce qu'il n'avait jamais connu une famille je crois beaucoup à la famille je crois en tout cas que dans la famille on peut retrouver les joies de l'enfance et la tribu c'était fou d'arriver chez eux le dimanche déjeuner avec eux je dis pas que c'était la famille française banale mais quasiment c'est à dire que c'était chez voilà il y avait les deux parents gérard élisabeth les deux enfants guillaume julie et on venait et on passait le dimanche à manger poulet on avait l'impression que tous les dimanches c'était comme ça et d'ailleurs ça devait pas être très loin et on repartait voilà et dans la bagnole on disait c'est quand même incroyable de voilà de se dire que c'est à la fois quand même de pardieu et d'être là et que c'est l'air si normal mais être normal gérard de pardieu le souhaitait-il vraiment certainement pas et le théâtre comme le cinéma allait lui permettre de cultiver au contraire sa singularité pendant que j'en parlais je n'étais plus moi même mes cheveux se hérissait sur ma nuque quelque chose en lui était frappant j'ai pas le seul à le remarquer quelque chose en lui avait une particularité quelque chose qui était légèrement décalé par rapport aux jeux à la fois aux jeux traditionnels et aux jeux soi-disant modernes et à cette époque là dans les toutes premières années avant 72 gd j'ai conseillé à certains de mes amis jean-louis bunuel jacques de ray dans un peu de soleil dans l'eau froide de lui donner des petits rôles chaque fois il était absolument remarquable de justesse de d'invention permanente du personnage et même s'il s'agissait de toutes petites scènes quelquefois ça devrait être au lit l'air frais va pas le tuer aurait dû faire ça plus tôt j'ai pas trouvé le temps pourquoi tu l'as pas fait toi même et vint alors le premier moment de bascule les valseuses film culte dont il avait décroché l'un des trois rôles principaux en forçant les portes de la production comme à son habitude il avait très envie de le faire il avait lu le bouquin il disait c'est pour moi c'est moi le personnage il avait raison sa technique c'était de venir tous les jours comme il était un il était toujours à moto donc c'était facile pour lui il venait tous les jours dire un petit bonjour et il se débrouillait toujours pour avoir une apparence différente c'est à dire un jour il venait en cradeau le lendemain il avait une veste c'était d'instinct à mon avis pour pour montrer tu vois je peux tout jouer t'emmerde pas pour moi je peux tout jouer c'est il y avait un message comme ça que que j'analyse après coup sur le moment je me rendais pas compte il y avait une espèce de oui d'encerclement qui était sympathique c'est moi c'est ma vie disait de pardieu de son personnage dans les valseuses sous-entendant que lui aussi avait été un délinquant je l'ai connu c'était un délinquant c'est vrai mais en même temps bon on choisit quand même sa chance si tu veux il a toujours rêvé je sais pas si les délinquants rêve vraiment tu vois lui rêvait sa chance a été d'être assez malin pour comprendre qu'il pouvait être reconnu je crois sans passer par ce canal là si tu veux qu'il y avait plusieurs façons et qu'après tout être reconnu en marge comme l'est un comédien c'est à dire que il fait des choses interdites aussi sur l'écran bon mais impunément il était assez malin pour le comprendre du jour où il l'a compris je crois qu'il n'y avait plus de problème tu vois à quoi bon attaquer les banques si tu peux les attaquer sur l'écran et avec l'approbation de tout le monde braqueur de cinéma de pardieu apprend très vite à faire grimper le montant de ses cachets et le tournage de 1900 lui confirme qu'il peut désormais être payé comme une star internationale bernardo bertolucci loin des rumeurs du dernier tango à paris tourne 1900 novocento dans l'enceinte d'une ferme abandonnée super production oblige en tête d'affiche de 1900 un staff qui fait rêver dominique sanda burt lancaster robert de niro et gérard de pardieu qui a abandonné les cheveux longs des valseuses pour la coupe militaire gérard de pardieu à qui bertolucci offre certainement l'un des plus beaux rôles de sa jeune carrière depuis 1969 gérard de pardieu a tourné 16 films et créé cinq pièces de théâtre depuis un an il est le jeune comédien français le plus sollicité par les réalisateurs européens là où il a fait preuve d'une énergie incroyable tout au long de ses années 70 c'est qu'il n'a il a tout accepté il a accepté tous les genres de cinéma en france et puis à l'étranger il accepte toutes les expériences quoi il il a il a assez de confiance en lui il a assez de de force en lui et de fragilité en lui pour se permettre de dire oui à ferrari de dire oui à blier de dire oui à piala bientôt à truffaut et et tous les cinéastes je pense à ruffio et à d'autres tous il se donne à eux et à un moment donné je sais parce que j'ai le point de vue d'autres des agents ou des cinéastes c'est qu'à un s'inscrire sur la liste parce que de part dieu il peut enchaîner cinq ou six films par an mais à moment donné son carnet de commandes est tellement plein que les cinéastes attendent qu'ils soient libres et ça a été le capot pour piala quand il a fait le loup parce que piala a fait le loup ils se sont pas entendus ça a plutôt été un film discordant entre eux et de part du est parti pour faire autre chose et piala était fou parce qu'il était je crois tombé amoureux de par dieu à l'idée qu'il doit lui aussi s'inscrire dans la liste d'attent ce que de part dieu était archi bouquet comme on dit par les promesses qu'il avait fait les engagements les contrats et autres donc c'est quelque chose d'inouï dans le cinéma français tout au long des années 70 les réalisateurs se sont donc battus pour engager deux par dieu et pourtant aucun ne lui a proposé un vrai rôle de jeune premier pourquoi parce que le cinéma français c'est aussi une histoire de classe le fait qu'il venait de châteauroux et que c'était il y avait ça qui lui collait au mollet et aux chevilles cette origine là le disqualifié pour le rôle de jeune premier j'en suis absolument convaincu ça plus son physique avant lui il y avait gabin et ventura pour moi il est rattaché il se rattache à cette branche là du cinéma gabin ventura des trognes vous avez un très joli mot pour définir votre emploi vous dites je suis un jeune premier agricole jeune premier agricole oui parce que parce que c'est la tête c'est à dire que ça ça soulage des gens des jeunes premiers agricoles plutôt que jeunes premiers parce que si maintenant les jeunes premiers sont comme moi et ben qu'est ce que ça sera dans un temps imposant par son physique en apparence à toute épreuve de pardieu la trogne se voit du coup confier des rôles très durs ce qui n'est pas sans bouleverser sa propre famille où élisabeth et les enfants le voient au quotidien accuser le coup film après film c'est pas impunément qu'on fait ce métier c'est pas un métier de rigolo du tout si tu assassines les gens à l'écran les gens se doutent pas que pour arriver à assassiner quelqu'un sur l'écran il faut susciter en soi des choses très 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 violente et qui sont du même ordre que celles qu'on suscite quand on quand on assassine vraiment quelqu'un il va très loin je crois que c'est lui qui va le plus loin je crois que le point culminant a été atteint avec le film de ferrie parce que alors là vraiment je crois qu'il a touché l'extrême limite plus loin c'était trop loin c'est tout c'était le bord de la folie c'était le oui 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 dans la dernière femme ferreri avait en effet confié à deux pardieu un rôle qui en aurait traumatisé plus d'un celui d'un homme déboussolé qui finissait par se couper le sexe avec un couteau électrique ce qui même au cinéma on l'imagine est loin d'être un geste anodin pour l'acteur qui accepte de l'accomplir mais heureusement arrive alors la rencontre avec françois truffaut catherine de neuve et les années 80 qui marque un deuxième tournant pour la carrière de gérard de pardieu qui dans le dernier métro incarnera un héros de la résistance de pardieu alors 32 ans et il dira de ce film il a changé ma vie il m'a aidé à découvrir que je pouvais jouer des personnages positifs responsables animés de bons sentiments le film est salué comme un chef-d'oeuvre et les récompenses pleurent je suis très content de l'avoir finalement non mais c'est vrai ça fait très moi je suis très content merci pour pour vous mais gérard de pardieu n'a pas envie d'être enterré vivant sous les louanges de se limiter aux cinéastes intellectuels avec lesquels il avait si souvent tourné jusque là marguerite duras andré techinet peter hanke ou alain rennet il n'a pas davantage envie de devenir un auteur narcissique veillant sur sa carrière et son image comme sur ses biens les plus précieux je me sens pas dans le problème de l'acteur les problèmes d'acteurs sont d'une tristesse infinie c'est des problèmes de petits mois de des choses qui sont qui sont nuls je veux dire je vois bien puis il n'y en a pas un pour acheter l'autre je veux dire ils ont des problèmes d'image qui sont tellement aberrants que on n'en a rien à foutre en tant qu'on a chié sur l'image la plupart des acteurs ce ce ils sont en train de jouer ils s'imaginent déjà les axes de caméra ils se voient se on les sent en train de se regarder jouer quoi alors que lui il n'a aucune aucun complexe et justement il pense pas à lui il pense il est dans la peau du personnage il se fout du fait que qu'il ait un bide énorme qui soit pris de trois quarts ou deux enfin non il est toujours partant il est parce qu'il n'a pas ce type de façon de penser il est simplement il est quoi aussi en 1981 ironisant sur la demi douzaine de critiques dépositaires du bon goût cinématographique qu'il allait décevoir il saisit la perche que lui tende pierre richard et francis weber et monte illico à l'abordage de ce cinéma qu'on appelle populaire ce sera la chèvre les compères les fugitifs et pour de pardieu l'occasion de trouver en weber un nouveau père bien sûr mais cette fois un père fouettard qui va le tenir à l'oeil et le réprimander comme s'il avait dix ans weber qui voulait nous surveiller et qui comprenait qu'à l'hôtel c'était plus difficile de nous surveiller dans un hôtel à cinq étoiles avec quatorze étages il avait loué une très belle villa avec piscine et tennis et on était tous les trois comme ça au moins il savait où on était puisque dès qu'on finissait de tourner on rentrait à la maison on attendait que weber s'enferme dans sa chambre du rez-de-chaussée nous on était au premier on attendait quand même une petite heure pour être sûr qu'il avait éteint la lumière ou en tout cas qui s'en est à ce moment là on descendait l'escalier en chaussettes on s'habillait en bas ont poussé là on avait une longue allée parce que c'était une belle propriété on poussait la voiture pour pas faire de bruit on l'a poussé jusqu'au portail du bout et ensuite on mettait le moteur et on allait passer jusqu'à quatre heures et demie ou cinq heures du matin à cannes dans des bars et weber en plus ne voulait pas que vous mangiez trop il voulait surtout pas que lui mange il voulait athlétique ce qu'il était alors on planquait des nourritures un peu partout qu'on cachait sous la voiture ou dans un coin du décor on savait qu'on y serait un peu plus tard et puis on se tapait un petit sandwich au saucisson vitesse et en plus il se permettait de me dénoncer mais ça c'est pour faire rire si febert n'était pas là pour l'empêcher gérard aurait mangé picolé tout le temps on sent aussi chez chef chez gérard c'est très particulier où gérard mange énormément où gérard a décidé de ne plus manger et il mange un oeuf on était obligé de dire ben tu vas manger un peu plus ah non non et alors du tout à coup c'était jésuite de la nourriture il était d'une rigide d'une c'était un djihadiste de la de la bouffe sectaire il était bien matin on arrive à la cantine et dit un double à nous à 9 heures 8 heures même il dit un double pastis autant dire qu'il était sous à midi parce que quand il a pris un double ça veut dire qu'un après il en a pris d'autres qu'est ce qui s'est passé entre la veille où il mange un oeuf en buvant de l'eau pour le lendemain matin il démarre avec un pastis un vrai mystère un vrai mystère mais qui s'expliquait cependant car ce n'était pas la première fois que de pardieu arrivait ivre ou épuisé sur un plateau de cinéma est aussi critiquable que pouvait paraître alors son comportement il en disait long sur le rapport qu'il entretenait avec son métier d'acteur à ses yeux nullement incompatibles par exemple avec le fait de s'endormir en pleine représentation au milieu de ses partenaires je suis tiens j'ai sept minutes je me ferme les yeux j'écoute je me suis réveillé par le silence je me suis pas réveillé en sursaut j'ai dit tiens c'est étrange ça ne parle plus j'ai regardé les gens il y en avait qui faisait comme moi et puis je regarde andrea ferréol qui était complètement en sueur me regardant comme ça en disant mais tu te rends pas compte tu t'es endormi et là je me tourne aussi je regarde là bas l'autre était furieux et après j'ai repris doucement et bien voilà on ne comprend rien à gérard de pardieu si on ne comprend pas d'où vient cet incroyable sans gêne cette absence totale de culpabilité si on ne comprend pas qu'il ne s'est jamais rien reproché parce qu'il ne s'est jamais rien interdit de pardieu est resté l'enfant à qui son père n'avait jamais dit non à qui sa mère avait toujours laissé la porte ouverte de pardieu c'est l'homme sans inhibition et c'est pourquoi lui qui n'avait été programmé par ses parents pour rien s'est retrouvé au cinéma disponible pour tout c'est justement parce qu'il était aussi vite qu'une page blanche qu'il a toujours été capable d'incarner n'importe quel personnage de le laisser entrer en lui et à la seconde de lui redonner vie c'est un acteur qui n'a aucun problème on lui dit tu joues ça d'accord tu vas être en travesti on va te mettre un tailleur chanel d'accord pas moi je l'ai eu en vison sur le bord du canal saint martin avec des talons aiguilles aucun problème alors c'est merveilleux parce qu'en plus il le fait naturellement et en y croyant avec une sincérité absolue il sait quoi faire dans quel rôle mais c'est pas une préparation très technique où il va énormément se renseigner c'est qu'il a une telle il a tellement absorbé de choses il a tellement regardé le monde dans tellement de milieux différents que tout ça est en lui et se met en place parce que les gens l'intéresse c'est que et que voilà il les voit et les il les imitent c'est un immense imitateur il peut le faire très vite il peut vous regarder deux minutes et sortir et vous imiter immense imitateur qui même lorsqu'il n'a jamais eu l'occasion d'observer le personnage qu'il doit jouer réussit néanmoins à l'incarner comme s'il le connaissait depuis toujours ainsi par exemple arnaud dutile qui l'interprétera dans le retour de martin guerre il s'est mis dans la peau d'un personnage du 16e siècle et d'un paysan c'était c'était très frappant il y avait presque rien à retoucher dans son attitude dans ses gestes dans dans sa façon de se tenir de de tenir un outil etc c'est une une faculté d'adaptation à la fois à ce qu'est le personnage son espace et son temps et aussi à ses gestes à son activité capable de faire ce que vous est le personnage c'est pourquoi apprendre son texte par coeur n'a jamais été la préoccupation principale de deux pardieu en fait le cinéma de l'intéresse qu'au moment où les caméras tournent et où il commence lui-même à jouer ce qui l'ennuie c'est je pense de s'entraîner à faire le geste exact pour un rôle à envoyer ça dans satan non c'est pas son truc ah non il va jamais s'entraîner 40 fois à faire que le geste soit super juste non ça ça je pense que gérard ça l'ennui et plutôt que de s'entraîner avant de commencer à jouer gérard passe donc son temps à faire le mariol entraînant toute l'équipe dans sa sarabande sigma le canal plus premier c'est pas parce que c'est un film de curé il ya tellement d'histoires de fesses sur le film c'est incroyable le régisseur voilà il ya le régisseur alain arthur qui est avec roumier qui est à la caméra alain arthur était auparavant avec une coiffeuse je ne savais jannick je souviens avec sa soutane avant de rentrer faire les scènes les plus bouleversantes du film il boxe c'est que ça faisait comme une robe ça tournait ça mais c'est beaucoup et puis rentre il fait toc toc et il fait la scène la plus dingue du film et juste après avoir redonné vie miracle à l'enfant mort le voilà qui repart de plus belle ce goût immodéré pour la déconnade tous ceux qui ont approché gérard de pardieu sur un plateau de cinéma on parle et on aurait tort de croire qu'il est anecdotique il est au contraire pour lui vital ce que marie gilin qui a tourné avec de pardieu son premier film à 15 ans analyse fort bien j'avais besoin d'être concentré pour remettre tous mes neurones en place pour jouer la comédie et lui ça c'est un truc qui m'a frappé il avait besoin de totalement déconner mettre tout le monde dans une espèce d'état de déconcentration finalement plus personne ne sait trop bien ce qu'il est en train de faire et lui ça lui permettait de rentrer en scène de rentrer en piste et justement avec quelque chose de totalement brut et donc il passait son temps finalement à des faire décompresser les gens nous on aime bien tourner les acteurs de dos faire tourner les acteurs de dos mais ça c'est terrible parce qu'en fait quand il est deux il arrête pas de faire des grimaces aux autres acteurs qui sont totalement décontenancés et ça c'est vraiment une chose qu'il faut éviter avec gérard c'est le tourner de dos mais il ya l'acteur studio mais il ya le gérard studio on va dire c'est à dire que il veut pas penser à ce qu'il va faire c'est à dire qu'on a compris ça heureusement au bout d'une ou deux journées on s'est dit attend non il sort cette vanne pour s'empêcher de penser au personnage qui va interpréter les gens qui ont besoin de silence pour se concentrer ou de choses comme ça avec lui c'est pas c'est pas ça il a cette capacité extraordinaire d'être au téléphone d'avoir une conversation de de régler un problème avec son restaurant un truc comme ça et puis au moteur sa part il est dedans mais le seul le seul moment important c'est à dire entre le moteur et le coupé le seul moment en fin de compte où l'acteur a un pouvoir là il il est là et bien là et il vous donne énormément ce que gérard de pardieu est capable de donner c'est dans les années 90 que le monde entier états unis compris va le découvrir la décennie 90 est en effet inauguré par cyrano de bergerac qui après les valseuses et le dernier métro marque le troisième grand tournant de la carrière de de pardieu cyrano lui a donné une identité française totale au point que sa première cuvée de vin il l'a appelé la cuvée cyrano dans l'um a été très conscient de cette identification à un personnage cyrano a été à l'époque le plus grand succès de l'histoire du cinéma mondial si on compte les entrées dans le monde entier je sais avec grâce mon feu je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calefeuntre je tire mon espagno avec cyrano de pardieu devient l'un des visages emblématiques de la france et il semble dès lors légitime pour incarner tous les héros de son histoire réel ou imaginaire et en élargissant qui plus est son public grâce au téléfilm je suis honoré de balzac le grand romancier de pardieu sera le comte de monte cristo balzac jean valjean et bientôt même obélix et à chaque fois le spectateur y croira autant que lui-même y croit sidéré par ce français qui le ressemble si peu les américains saluent l'artiste à l'égal de leur plus grand comédien leurs éloges sont dithyrambique et hollywood lui propose des premiers rôles comme dans green card ou christophe colomb tout naturellement il part favori pour l'oscar du meilleur acteur dans cyrano dans sa vie personnelle le ciel est cependant moins serein gérard de pardieu qui s'était progressivement éloigné de celle qui avait été au sortir de l'adolescence son principal repère fait éclater le couple qu'il formait avec élisabeth et c'est la fin de la famille rêvée de bougival il annonce à ses proches qu'il est tombé amoureux de karine sila une comédienne franco-sénégalaise qu'il a rencontré aux états unis et très vite ils ont ensemble une fille roxane qui de vous deux a formulé le premier ce désir d'enfant c'est venu de gérard vraiment mais gérard a tout de suite parlé d'enfant gérard rêvait d'un enfant donc donc voilà c'est un enfant de l'amour en tout cas vous n'avez pas eu peur qu'en grandissant roxane souffre comme julie et guillaume des absences de son père c'est pas facile forcément d'avoir un père comme gérard mais j'avais dit à roxane tu vas voir ton père il a il ya mille portes dans un homme chez gérard il y en a peut-être 999 qui sont fermés mais il y en a une grande ouverte il faut que tu te mettes devant cette porte ouverte parce que les hôtels vont jamais s'ouvrir et en fait roxane a toujours trouvé cette porte ouverte elle avait cet instinct fou de se mettre devant cette porte et donc du coup ils ont pu se rencontrer après il n'avait pas le même âge gérard il a eu roxane il avait 40 ans les autres il avait 20 ans on est beaucoup plus violent à 20 ans qu'on l'est à 40 et pour une femme qu'est ce que c'est vivre avec gérard de pardieu écoutez c'est vivre avec un homme qui n'enlève jamais son blouson déjà donc c'est un homme qui est toujours sur le départ et donc on est toujours inquiets mais assis toi mais où vas-tu quand il part est ce qu'il va revenir est ce qu'il va rentrer donc moi c'est ce qui m'a voilà qui a fini par avoir raison de mon histoire avec lui parce que moi j'ai besoin d'un homme qui s'assoit à un moment donné deux minutes il a quelque chose d'immensément fidèle et d'immensément loyal et en même temps quelqu'un qui ne peut s'engager jamais dans rien dans même dans aucune idée dans rien parce qu'il est toujours dans le mouvement dans le départ sans doute gérard de pardieu ne s'était il jamais arrêté de courir depuis son enfance mais avait-il réussi pour autant à fuir château roux en 1991 en tout cas les américains le trouvant décidément trop sulfureux prirent un malin plaisir à lui dire publiquement qu'il n'en était rien de pardieu ou démon l'acteur français fait actuellement l'objet aux états unis d'une violente campagne de presse alimentée par les ligues féministes à propos d'une interview accordée en 78 au magazine time interview au cours de laquelle gérard de pardieu affirme avoir participé entre guillemets à un viol à 9 ans et qualifie ses pratiques que d'absolument normal dans les circonstances de l'époque propos catégoriquement démenti par l'acteur qui annonce son intention de pour poursuivre en justice les journaux américains cette cabale aussi injuste que violente le disqualifie sans appel pour les oscars et marie gilin qui le retrouve alors à l'île maurice pour tourner mon père ce héros se souvient de son désarroi c'était un homme fragilisé c'était un homme blessé c'est un homme un homme qui ne savait plus très bien oui comment comment se comporter en homme aussi je pense qu'il était assez atteint pendant cet espace du tournage mais je pense que c'était aussi un moment dans sa vie familiale qui était extrêmement compliqué donc je crois qu'en fait ce tournage c'était un moment qui devait être extrêmement déstabilisant pour lui balancer à dix jours des oscars une espèce de chose comme celle là c'est c'est salissant salissant et ça ça fait du mal qu'on le veuille ou non comme tout comme malheureusement les médias peuvent en faire vous qui commenciez à être proche de lui vous vous rappelez du coup que ça lui a porté il était terrassé je me rappelle que pour lui c'était comme un abîme parce que gérard est tout sauf un violeur gérard c'est un homme qui a une un respect pour les femmes absolue donc j'ai un serrat c'est vraiment un homme extrêmement délicat est ce qu'il a souffert aussi de voir sa carrière américaine s'interrompre brutalement je pense pas moi que c'est vraiment est ce qu'on peut parler de carrière américaine est ce que gérard et le la cour le pas du tout la personne qui aurait pu ou voulu faire une carrière américaine gérard c'est un homme qui aime être près de la terre il aime être avoir les mains voilà c'est quelqu'un qui est toujours près des gens et il est c'est l'os angeles il n'y a que des voitures que des espaces grands et tout ça moi à chaque fois que j'ai vu et je l'ai vu plusieurs fois gérard los angeles il est toujours déprimé donc je vois pas gérard n'a jamais aspiré à une quoi carrière hollywoodienne c'est vrai entre la californie et l'anjou il y a un monde et c'est l'anjou que de pardieu choisi pour y voir pousser ses vignes l'anjou où il retrouvait aussi jean carmé celui qui était le plus précieux de tous ses pères symbolique carmé mourut en 1994 et de pardieu qui approchait de la cinquantaine le sentiment que la terre se dépeuplait et que plus rien ne serait jamais comme avant quand carmé est mort c'est gérard qui m'a téléphoné qui m'a dit tu sais jean est mort je dis quoi oui jean vient de mourir alors on s'est tout retrouvé dans sa maison de sèvres avec coffre et d'autres et on a fait une veillée on lui a mis un peu de vin sur sur la bouche à jean son dernier vin et gérard a eu quelques jours après une une formule parce qu'il a quelquefois des expressions magnifiques et il m'a dit ou il a dit à quelques-uns d'entre nous c'est mon premier vrai deuil je trouvais ça très beau il avait déjà perdu ses parents oui mais c'était son premier vrai deuil c'était jean carmé le deuil des parents ça c'est bon c'est un peu d'enfance qui part et tout ce qu'on n'a pas pu dire le deuil d'un autre parent je dirais si j'ose dire comme jean carmé était c'est quelque chose qui bon pour le moment ça je suis vide vide et donc je ne peux pas m'empêcher d'associer jean à au dédé qu'il a connu et qu'il comprenait ah ben complètement oui comprenait bien sûr parce que c'était la même monde j'aime bien les bords de loire la loire me tranquillise j'ai de grands amis qui me comprennent bien on a un peu les mêmes goûts et chez nous les mêmes goûts c'est souvent une question de palais du coup gérard préserva les vignes de jean et continue à faire son vin mais il racheta aussi sa maison et conserva toutes ses affaires comme des reliques et lorsqu'en 2006 il eut un quatrième enfant avec hélène biseau le petit garçon se prénomma tout naturellement jean mais la dernière décennie du siècle n'en avait pas fini avec deux par dieu et après la mort de carmé il y eut celle de marguerite duras puis celle de barbara deux des femmes qui comptaient le plus dans sa vie marguerite duras dont il disait qu'avec elle tout était grave tout était important et barbara dont la voix lui paraissait s'élever vers le ciel à côté de barbara et de marguerite duras plusieurs femmes ont profondément marqué gérard de pardieu catherine de neuve isabelle adjani mais si vous vous prêtiez au jeu de ne retenir que trois noms lesquels choisiriez vous elisabeth est une des personnes qui a été vraiment la femme la plus importante dans sa vie dans le sens sur la longévité et gérard est toujours à la recherche quand même de cette écoute féminine très forte voilà après il ya cette relation avec fanny ardent qui est une relation magnifique moi j'aurais rêvé qu'ils se marient quoi gérard et fanny j'ai l'impression qu'ils devaient ils étaient faits pour être pour être ensemble quoi et carol bouquet c'était un couple magnifique gérard et carol carol est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité donc ils avaient une relation très égale je trouvais pas qu'il y avait un transfert il y avait trop de transfert entre gérard et carol c'était vraiment un rapport d'homme à femme et puis carol a un regard magnifique sur gérard gérard de pardieu vécu en effet jusqu'en 2005 l'une de ses plus longues histoires d'amour avec carol bouquet et le regard idéalisant qu'elle portait sur lui comme sur une oeuvre d'art était d'autant plus nécessaire que l'arrivée du 21e siècle allait définitivement sonner le glas du bonheur entre 2000 et 2002 comme s'il ne possédait plus la baraka au moins 12 films tournés par deux pardieu furent des échecs mais là n'était pas le plus grave le plus grave le plus troublant aussi c'était la montée en puissance du seul procureur qui osa jamais lui tenir tête son propre fils guillaume avec qui il tourna en 2001 un film thérapie j'ai oublié de te poser une question je voulais te demander est ce que tu crois en la résurrection quoi la résurrection la vie après la mort pourquoi tu me demandes ça est ce que tu crois au pardon oui paul j'y crois et la vengeance qu'est ce que tu penses de la vengeance il faut que j'y aille est ce que tu aimes les enfants ça recommence tu veux pas me répondre et toi tu défonce toujours laisse-moi tranquille paul la terre soignée arrête de me suivre est ce que paul dit à léo ou fait à léo des choses que vous vous auriez aimé dire à gérard ou faire à gérard même si c'est une fiction je l'ai fait d'une autre manière je l'ai fait d'une autre manière qu'un personnage mais j'ai fait pire mais ça ça ne regarde que moi gérard avait toujours profondément aimé ses enfants mais cette difficulté d'être père qu'il n'arrivait pas à surmonter devenait avec le temps manifeste et parfois même pathétique comme le jour où voulant célébrer sa fille julie il débarqua l'improviste à la cérémonie qui devait la couronner d'un césar voilà mon fardeau merci Gérard Depardieu et Antoine Piala une surprise je suis tellement heureux je veux pas faire Gainsbourg non non alors mais non je suis tout simplement très heureux que que ma Julie l'a bien rouge alors je vous embrasse et puis ce père fardeau qui ne savait pas transmettre à l'autre ses sentiments Guillaume avait essayé très jeune de s'en débarrasser mais plus souvent qu'à son tour c'est d'abord à lui même qu'il réussit à faire mal Guillaume c'était un combattant quoi Guillaume c'était quelqu'un qui allait vers les choses vers les gens donc Guillaume allait au devant de son père donc quand on va au devant de Gérard on est forcément on se brûle plus vite condamné à 17 ans à 3 ans de prison pour usage et trafic de drogue il continuait de chercher une issue à sa propre vie lui à qui Gérard n'avait jamais su montrer les chemins de traverse les sorties de secours jusqu'au jour où l'enfant de Bougival qui depuis toujours voulait prendre ses jambes à son cou et fuir aussi loin que l'enfant de Châteauroux avait fui fini par être amputé d'une jambe éclouée sur place je supportais une dizaine d'années de produits toxiques avec la santé qu'il avait alors qu'il a une grande force moi je l'ai vu partir avec deux jambes revenir avec une seule jambe j'étais là, il voulait voir personne d'autre et ça je vous assure que ça vous file un coup terrible cette souffrance qui allait devenir de plus en plus vive tout au long des années 2000 Gérard Depardieu a-t-il tenté de l'oublier en se perdant dans les affaires beaucoup le pensent mais je n'y crois pas Paris, deuxième arrondissement ce soir le tout Paris s'est déplacé pour l'ouverture du restaurant de Gérard Depardieu Carole Bouquet accueille les invités à l'extérieur alors que Gérard s'occupe de leur faire visiter l'intérieur et il embrasse ses amis généreusement à la Russe avant d'aller faire un tour en cuisine je n'y crois pas parce que ce qu'il cherche alors dans le monde des affaires est exactement ce qu'il a toujours éprouvé dans le monde du cinéma c'est la même jouissance vorace le même désir de nouveauté de rencontre de risque il est capable de discuter avec quelqu'un et dans les cinq minutes qui suivent de décider de monter un magasin de moto par exemple ou de racheter une poissonnerie parce que c'est les gens ce qui l'intéresse c'est les gens il les voit, il les sent, il sent bien ou mal mais après quand il les sent bien il est prêt à tout en fait il est parti à l'aventure, c'est un aventurier c'est un pirate quoi le monde des affaires de Gérard est un brouillard dans lequel personne n'a jamais pu pénétrer même lui peut-être s'en trouver je l'ai surpris au téléphone en train de louer à des bateaux des quais dans lesquels il avait des intérêts en Lituanie c'est quand même très très surprenant surprenant oui car dans ce brouillard au pack on pouvait en effet trouver de tout y compris des cuisines, des montres ou des commerces on y trouvait même des hommes d'affaires équivoques comme l'algérien Rafid Khalifa poursuivi pour détournement de fonds et aujourd'hui emprisonné ou Gérard Bourgoin, l'ancien roi du poulet mis en examen pour abus de biens sociaux avec lequel Depardieu investira dans la prospection pétrolière à Cuba opération qui se révélera un véritable fiasco ce qui est en fait frappant c'est le côté foutraque de beaucoup de ses initiatives commerciales à milieu des business plans et des véritables hommes d'affaires et si pour ma part je devais trouver chez lui une vocation avortée je la chercherais du côté de la boucherie plutôt que du CAC 40 regardez-le à Rungis et vous comprendrez l'étonnant rapport qu'il entretient avec le corporel et plus généralement avec le concret le palpable, le matériel parce qu'il est devenu très riche on croit qu'il est un homme d'argent c'est un peu plus complexe que ça en réalité l'argent ne commence à prendre pour lui de la valeur que lorsqu'il devient solide comme un quartier de bœuf quand il le voit se matérialiser dans une terre, dans une maison, dans un restaurant il aime l'argent mais il aime l'argent comme l'argent des voyous ou comme l'argent de quand on a gagné à l'auto ou des choses comme ça mais il n'aime pas le financier pour le financier ça ça n'amuse pas Voyageur sans bagages roi en transit dans ses propres royaumes dans son hôtel particulier parisien nombre de ses tableaux de maître ne sont même pas accrochés mais entassés contre les murs il les a achetés, cela lui suffit et dans les propriétés immenses qui sont les siennes il se contente souvent d'habiter des chambres minuscules je suis fasciné je n'en reviens pas de la vie qui a été dans toutes ces pierres partout donc cet endroit et plus à ceux qui ont vécu dedans qu'à moi moi je suis simplement le privilège d'être là et de regarder mais je n'ai aucune sensation de bien-être de propriétaire d'ailleurs tu ne vis pas dans le château tu vis en face je vis en face pour le regarder oui j'ai fait même les j'ai refait la toiture il est parfaitement hors d'eau je vais arranger à l'intérieur parce que je ne vivrai pas là de toute façon mais je pense que les gens qui seront dedans seront heureux c'est quand même ce qui fait l'originalité de cet étrange millionnaire qui roule en scooter plutôt qu'en voiture de maître et qui est le plus souvent fagoté comme l'as de pique en fait ce qu'il aime dans la puissance c'est bien moins l'exercer que la célébrer d'où sa passion extravagante pour les maîtres phalliques pour les petits pères du peuple y compris les plus infréquentables comme le despote tchétchène Kadirov soupçonné d'assassiner ses opposants sans aucun état d'âme il est fan des chefs d'état et des dictateurs c'est son truc quoi le mec aime le football donc il y en a un il ne rate pas quoi je me dis c'est ça qui est fou quoi il est fan ça lui plaît ça l'amuse parce qu'après il en parle c'est pas secret je pense que quand il est à Moscou il peut aller chez Poutine aussi sans rendez-vous faut être courageux je veux dire en soi faut être cinglé quoi c'est le seul qui n'a pas peur de Poutine à mon avis tout le monde se chie dans le froc en serrant la main à Poutine et on se demande s'il va pas le manger quoi démocrate tyran gauche droite Depardieu ne pratique pas le tri sélectif quand je suis près de vous écrit-il à François Mitterrand dans une lettre je ressens physiquement votre charisme je suis à côté du chef de la France de l'homme choisi par Dieu et il ajoutait que bien évidemment il aimerait la voir comme père X années plus tard il se retrouve comme si de rien n'était à côté de Nicolas Sarkozy et il le biche tout autant c'est comme ça en politique Depardieu n'a pas de conviction seulement des engouements tout juste a-t-il un a priori en France contre ceux qu'il appelle les fachos Le Pen m'a envoyé un livre avec une dédicace qui commençait par mon cher ami raconta-t-il un jour je l'ai tout de suite jeté à la poubelle pas le Front National et pas les racistes non plus tout son soutien aux immigrés sans papier par exemple eux ils ont encore un sursaut d'orgueil peut-être parce qu'ils sont là depuis 15 ans 20 ans et qu'on se sent toujours dans la même situation ils sont là et ils ont un tout petit peu honte mais pas d'eux ils ont honte de ceux qui les accueillent de nous je vois dans leur regard et surtout dans le regard des enfants et des femmes des hommes même un homme c'est terrible d'offrir à sa famille un trottoir ou une tente alors qu'ils gagnent leur argent Est-ce à de tels moments de compassion que Guillaume pensait quand il disait de son père il peut être le plus vole des hommes mais aussi le plus grand nul doute en tout cas que Guillaume aima Gérard même si celui-ci ne l'habilla pas suffisamment pour le mettre à l'abri du feu alors qu'il tournait en Roumanie Guillaume contracta une pneumonie et une nouvelle infection qui l'obligèrent à être rapatriés en France il mourut quelques jours plus tard le 13 octobre 2008 à l'âge où tous les enfants du monde devraient encore avoir la vie devant eux la détresse d'Elisabeth de Julie de Gérard et de tous les proches de Guillaume fut incommensurable il se décourageait un peu mais il fit encore un effort ce sera gentil tu sais c'est trop loin je ne peux pas emporter ce corps là c'est trop lourd au soir de l'enterrement c'est chez vous que Gérard s'est réfugié mais pourquoi chez vous peut-être avait-il envie justement de se procurer un sas de décompression avec quelqu'un qui connaissait un peu mais pas si bien que ça et qui était en même temps familier voilà donc il m'a téléphoné j'étais en train de faire des oeufs au plat à ma fille et il a débarqué à la maison pour passer une heure à la maison manger des oeufs au plat boire un coup de rouge voir ma fille lui faire des dessins qu'il le faisait pleurer et parler de sa grand-mère et parler de son fils c'est étrange il parlait le soir de l'inhumation de Guillaume du pouvoir guérisseur de sa grand-mère Depardieu refusa de se sentir coupable expliquant qu'il avait chié depuis longtemps sur la culpabilité mais la mort de son fils marqua une césure définitive et sa vie ne peut se penser ensuite qu'à l'aune de cette perte il continua bien sûr à tourner des films à faire des affaires à voyager mais il était désormais désorienté désorienté comme son père l'avait été lui-même et comme il l'incarnera si bien dans Mammouth film qui deviendra selon ses propres mots sa plus belle aventure depuis ses débuts d'homme libre je suppose que son père il l'avait tellement dans le crâne il avait tellement envie de le ressusciter dans un film qu'il l'a fait avec Mammouth c'est peut-être une des rares fois où il s'est inspiré de quelqu'un pour faire un rôle sinon il a vraiment pas besoin de ça mais je crois que comme disait Benoît c'est une sorte d'hommage et je crois que c'était surtout le côté inculte de son père qui savait pas lire qui vendait l'humanité comme ça mais sans savoir même lire un journal et je pense qu'il y a un amour immodéré pour ce père et que c'est peut-être une des rares fois où il a eu envie de je sais pas de l'exprimer de l'exprimer peu de temps après ne s'y retrouvant toujours pas dans les feuilles noircies de son existence il annonça vouloir s'installer en Belgique à un saut de puce de la frontière et ce pour une raison aussi peu glorieuse que sonnante et trébuchante payer moins d'impôts vous parliez tout à l'heure de la fiscalité des plus riches qu'est ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique c'est une grande star tout le monde l'aime comme artiste mais se mettre juste de l'autre côté de la frontière il y a quelque chose je dirais presque assez minable quoi Depardieu n'avait pas vu venir le coup et fut touché au coeur minable vous avez dit minable comme c'est minable répondit-il au premier ministre en parodiant Jouvet puis en endossant le costume de Cyrano de Bergerac en jouant avec les mots et en le renvoyant en variant le ton à la célèbre tirade des nez j'avoue que j'aurais pu employer un autre mot et j'aurais pu dire que c'était pour moi choquant scandaleux et je dois dire que j'exprimais là aussi une déception par rapport à ce choix qu'il avait fait d'aller dans un pays pour payer moins d'impôts bon voilà après la polémique s'est engagée moi je la regrette tout à fait cette polémique j'aurais peut-être employé un autre mot il n'y aurait pas de polémique je n'en sais rien mais peut-être que ça touche quelque chose de sensible chez lui et que ce qu'il aura retenu c'est non pas l'explication que j'ai donné par la suite mais le mot aujourd'hui ce mot donc vous le regrettez bah oui je le regrette d'entendre plus que pour quelqu'un qui ne va pas chercher le contexte et l'ensemble de l'expression on peut très bien facilement et c'est facilement exploitable dire héros a traité Depardieu de minable et ce n'était pas ce que j'avais fait mais le mal était fait d'une certaine façon alors que le message qui était le mien c'était que qui que vous soyez et ceux qui ont encore une réputation plus grande que les autres il y a un devoir de solidarité et payer ses impôts dans son pays c'est un à une exigence patriotique et c'était ça le fond de mon message après l'annonce de son départ en Belgique et la déferlante de critiques qui s'en suivit Gérard Depardieu s'exila chez son ami Poutine il accepta le passeport que celui-ci lui offrit et sous les sarcasmes fit l'éloge de son grand timonier Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux ils sont restés en arrière depuis très longtemps et un peu plus tard à la libération des jeunes poussiers riot condamnés pour une simple exhibition dans une église à l'invraisemblable peine de deux ans d'emprisonnement dans un camp en Sibérie il poussa le bouchon encore plus loin en s'esclafant vous avez vu leur gueule quand elles sont sorties on aurait dit qu'elles arrivaient d'un défilé de mode qu'on me donne l'adresse de leur prison moi qui cherche un endroit pour me refaire une santé vous qui le connaissez si bien vous vous dites quoi en entendant de telles inepties à côté de cet immense génie et de cette immense intelligence il a un peu de bêtises et que c'est cette bêtise là qui lui fait dire des choses comme ça mais ce n'est absolument pas c'est pas une pensée politique trouble c'est pas du tout à cet ordre là il y a une grande différence avec des gens qui ont vécu dans la culture et les gens qui ont acquis la culture Gérard a acquis la culture mais pendant qu'il se formait dans sa vie pendant que sa matière d'homme d'enfant se formait il n'avait pas accès à cette culture et cette culture est encore une zone d'ombre qui reste en lui et donc c'est cet enfant cet ado cette espèce de petit provocateur en lui qui parle sans doute est cela le paradoxe de Gérard Depardieu lui qui gamin disait toujours ce qu'on attendait de lui comme s'il savait d'instinct ce que les autres voulaient entendre lui qui a grandi avec la peur d'être jeté n'a pas cessé de déplaire de décevoir d'indigner y compris et peut-être même surtout ceux qui l'aimaient en vérité Gérard Depardieu n'a jamais eu d'aptitude au bonheur il a même passé trente ans de sa vie à s'en expliquer dans le cabinet de ses psys et quand par moment il réussit à trouver un peu d'apaisement en lisant saint Augustin par exemple ses fantômes lui rappellent bien vite combien il est difficile d'être vivant et seul aux côtés d'Isabelle Huppert l'un des tout derniers personnages qu'il a incarné porte son prénom Gérard et c'est l'histoire d'un père et d'une mère qui viennent de perdre leur fils et qui ont néanmoins rendez-vous avec lui aux frontières du réel en Californie dans la vallée de la mort c'est un endroit où on a plus ses repères habituels ce qui permet d'élargir le champ et de se retrouver finalement débarrassé de tout de tout un ensemble de contraintes et c'est un lieu je pense en plus qui dégage des forces assez étonnantes si on veut bien s'y attarder plus de 24 heures je pense qu'on est gagné assez rapidement phénomène de chaleur en plus on a eu des records de température à plus de 60 degrés pendant une semaine je pense que ça agit on avait des craintes par rapport à la santé de Gérard par rapport à la chaleur surtout et curieusement il s'est très très bien adapté il était comment ? il était drôle sensible il ne se sentait pas enfermé ? non j'ai jamais eu l'impression qu'il se sentait enfermé non je crois qu'il se sentait justement libéré je pense que Gérard pourrait mourir demain et que la phrase de Kant est assez est assez juste c'est à dire c'est suffisant je pense que ce sont des gens qui ont qui ont d'une certaine façon assez vécu et tout ce qui tout ce qui s'ajoute maintenant c'est de la gratte c'est bon à prendre mais quelque part il y a une je pense qu'il y a une grande partie d'eux-mêmes qui est déjà derrière qui s'est déjà enfui oui une grande partie de Gérard Depardieu est derrière et lui-même est parti mais peut-être n'est-il pas parti aussi loin qu'on l'imagine peut-être est-il allé simplement dans le Béry à Châteauroux au 39 avenue du Maréchal Joffre là où habitaient le Dédé la Lilette et leurs six enfants dont ce gamin sauvage qui face à son père mutique et déboussolé se croyait déjà grand à 10 ans sans savoir qu'un jour devenu grand cette fois pour de vrai il aurait tant de mal lui aussi à être père au début j'ai fait comme j'ai pu écrire à Gérard Depardieu après la mort de Guillaume j'ai fait comme j'avais vu faire le Dédé c'était mon seul modèle je voulais des enfants mais pour la suite je ne savais pas il aurait fallu que je trouve les mots pour leur expliquer que le théâtre et le cinéma m'avaient sauvé du néant d'où je venais de la grande pauvreté de la misère intellectuelle de l'analphabétisme en me permettant de vivre des moments que je n'avais pas vécu à l'école il aurait fallu que je trouve les mots mais les mots je ne les avais pas et même aujourd'hui à 65 ans j'ai beaucoup de mal à les trouver je sais dire les mots des autres mais pour les miens je suis toujours le fils du Dédé de l'université des hommes Sous-titrage ST' 501